Donc, voilà, me revoilà, épisode 5.1 de Eliott Vulgaris, c'est Eliott, vous m'avez reconnu, et donc dans cet épisode, évidemment, dans ce, je voudrais dire, cette partie 2 de notre épisode, finalement, sur le droit international, donc que je rappelle, évidemment, est évalué la semaine prochaine, voilà, en ligne par QCM, donc par des moyens qui n'ont jamais été vus dans toute l'histoire, on va dire, de l'enseignement de ce droit à l'université. Donc, je reviens vers vous, bien évidemment, parce que, moi, j'avais pas fini de... et j'avais pas parlé, je voulais vous parler, notamment, des effets, finalement, de la souveraineté de l'État, j'en ai parlé, voilà, en parlant de Wimbledon et de l'affaire du Lotus, mais j'ai parlé, en plus, des organisations internationales, parce qu'elles sont, passent, quelque part, de... Ça va être provoquant, ce que je vais dire, mais je veux le dire. En gros, de remplacer l'État, finalement, dans l'importance de... Enfin, auparavant, finalement, le droit international, les sujets principaux, c'était les États. Maintenant, c'est de moins en moins vrai, il y a de plus en plus d'organisations internationales pour régler une multitude de problèmes, d'où au principe de spécialité qu'on va en parler plus après, des organisations internationales. Mais bon, il faut jamais oublier que, quand même, les sujets numéro un, c'est quand même les États, puisque ce sont les États qui créent les organisations. Sans État, il n'y a pas d'organisation nationale. Enfin, c'est pas possible, ça marche pas. Donc, on va en discuter aussi, que c'est une évolution assez récente, on va dire, pour la post-guerre mondiale, avec l'ONU, mais voilà. Bon. Donc, dans cette vidéo, évidemment, je vous avais parlé, évidemment, de la souveraineté des États. La souveraineté des États peut se limiter, par, finalement, des engagements, donc c'est la part de Wimbledon. Et, évidemment, la souveraineté des États, comme je l'avais dit l'autre fois, peut, évidemment, se... Ces fameuses limitations ne se présument pas. Il n'y a pas de présomption de limitation de la souveraineté de l'État. Puisque comme... C'est un droit qui est absolu. Voilà. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans ça, parce que ça a été remis en cause, notamment avec un type qui s'appelle... Qui s'appelle toujours... Il est toujours vivant. Il était ministre du président Sarkozy. Kouchner, il s'appelle. Bernard Kouchner. Qui avait créé, avec deux personnes, voilà, principalement, ce qu'on appelle le droit d'ingérence. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'était une théorie en vertu de laquelle les États, quand il y avait, finalement, un périléminent. On va utiliser ce mot de périléminent. Qui est un peu le pendant des circonstances exceptionnelles en police administrative, en droit administratif, si vous voulez. Enfin, c'est des liens. Et, enfin, la notion de périléminent voudrait que, par exemple, des États utilisent, justement, leur souveraineté pour pouvoir aligner la souveraineté d'un État qui utiliserait mal sa souveraineté. C'est-à-dire, je ne sais pas, qui enfermerait des gens dans la population ou qui aurait un truc qui... Ou, par exemple, voilà, où il y aura une famine et on devrait aider. C'est pas... Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué. Et c'est surtout, en fait, que... Que ça a du mal à se concrétiser, quand même. Donc, comme je l'ai dit, je vais parler des effets de la souveraineté. Alors, les effets de la souveraineté pour les États tiers, c'est-à-dire que, qu'est-ce que procure la souveraineté ? Enfin, par exemple, je ne sais pas. Vous avez des États et ces États, finalement, côtoient d'autres États qui ont la souveraineté. Qu'est-ce que ça a une implication pour elles ? Déjà, l'égalité souveraine, j'en ai parlé. L'égalité souveraine, c'est le fait, finalement, que leur... Leur prérogative est tellement exorbitante et tellement puissante. C'est de la puissance, leur prérogative. Eh bien, ils ne peuvent pas l'utiliser contre un autre État, théoriquement. Ils ne peuvent pas limiter la souveraineté dans notre État. Aussi, ça, c'est quelque chose qui est nouveau, que je vais traiter maintenant, c'est ce qu'on appelle les immunités. Les immunités sont des effets, finalement, de cette souveraineté, puisque, comme l'État est, finalement, une personne morale qui est assez particulière, puisqu'elle est dotée de ce droit subjectif dont elle peut se prévaloir, qui est très particulier, et qui est vraiment un droit le plus absolu qu'il soit, très clairement. Vraiment, c'est du... Ouais, c'est impressionnant. C'est vraiment exceptionnel comme droit. Si vous êtes souverain, vous... Voilà, vous... Vous pesez vraiment lourd, quoi. Très clairement, on peut le dire comme ça, on peut le dire de manière familière. Mais, voilà, non, non. Et c'est ce qu'on appelle les immunités. Alors, les immunités, en fait, elles ont été... C'est un traité, parce qu'avant, elles étaient un peu coutumières, mais c'est en 1968, c'est un traité qui s'appelle la Convention de Vienne. Donc, c'est une convention qui prévoit, finalement, le champ de ces immunités. Et donc, ces immunités, elles sont tout d'abord personnelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les immunités de l'article... Enfin, c'est l'article 27 et 29 de cette présente convention, en fait, qui prévoit, dans certains cas, dans certaines personnes qui représentent l'État dans le territoire, dans notre État, justement, de la mission diplomatique, les membres de la mission diplomatique, eh bien, ne peuvent pas être en immunité juridictionnelle. C'est-à-dire qu'aucun droit d'action dans un État tiers ne pourra être engagé contre eux. Pourquoi ? Alors, la Convention de Vienne nous dit, en fait, que c'est pour éviter... C'est pour que la mission diplomatique fasse... Pourquoi elle est là ? C'est-à-dire maintenir des relations diplomatiques entre deux États, dans la meilleure de toutes les conditions. Il faut que... C'était un peu le mot du professeur. C'était... Il faut que le diplomate ait l'esprit léger, qui se promènent dans le monde, finalement, en ayant l'esprit léger, qui ne pense pas, finalement, à ce qu'il peut... Au lendemain. Il n'a qu'une seule mission, c'est, je ne sais pas, aller représenter l'État qu'il représente, justement, voilà. En ayant... En ne réfléchissant pas, par exemple, à qu'est-ce qui va lui arriver s'il ne dit pas bonjour à l'hôtesse d'accueil à l'hôtel, voilà. Et voilà. Mais ce que je veux dire, quoi, c'est pas possible. Alors, ça, c'est l'immunité, finalement, des membres de la... Donc, c'est l'article 29, principalement. Donc, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle l'immunité... Enfin, il y a eu des aménagements, puisque les membres de la... Enfin, je peux le dire maintenant, mais... Voilà, je vais le dire maintenant, puis après, je vais aller sur l'immunité de l'État juridictionnelle, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'immunité juridictionnelle de l'État, c'est-à-dire que l'État stricto sensu, c'est-à-dire que la personne morale de l'État, ne peut pas être poursuivie, finalement, j'oserais dire, c'est-à-dire que notre État ne peut pas condamner notre État dans son système juridictionnel, donc son autorité judiciaire. Par exemple, je ne sais pas, une juridiction pénale française, et je vais vous donner un arrêt assez intéressant, qui est très récent, de 2020, je crois bien, en plus, de cette année, de Mohamed Al-Sissi, donc le président égyptien, notamment, eh bien, on ne peut pas le poursuivre. Bon, ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait l'affaire Jones contre le Koweït, pour la CEDH, notamment, on ne peut pas condamner le Koweït pour ce que le Koweït aurait commis, finalement, on ne peut pas assigner le Koweït, pas possible. Même si c'est une personne morale, on ne peut pas, parce que souveraineté, voilà. Mais ça aussi, ça pose la question, puisqu'en fait, Jones aussi, l'affaire Jones, je vais en parler maintenant, c'est un peu le bazar ce que je dis, mais au moins, je vous présente un peu la notion d'immunité, vraiment, très largement. Ça, c'est ce qu'on appelle les immunités matérielles, et on va voir que c'est un aménagement assez intéressant. C'est que la CEDH a, en plus, donné une immunité. Donc, c'était une affaire de 2005, j'en suis pas sûr, mais je crois que c'est 2004 ou 2005, Jones, donc c'était un mec, un travailleur, c'était un Royaume-Uni, et donc c'était un Anglais, John, Mr. Jones, Mr. Jones. Et donc, il a été travailler au Koweït, et donc il s'est fait torturer, enfermer en prison, tout ça. Et donc, voilà, on lui a fait subir des traitements qu'au Royaume-Uni, voilà, on ne tolère pas. Et que la Convention européenne des droits de l'homme, évidemment, refuse, la torture n'est pas, voilà. Et en fait, la CEDH, en fait, a dit tout simplement, a eu un numéro d'équilibriste très intelligent, parce qu'en fait, ils ont dit, oui, mais en fait, même si vous poursuivez, en fait, les mecs qui l'ont torturé, parce qu'on pourrait très bien poursuivre les mecs qui l'ont torturé, après tout, ils ne sont pas membres de la mission diplomatique. Ils ne sont pas chefs d'État, ils immunisent des affaires étrangères. Je fais référence à Congo contre Belgique de 2002. Ça, c'est la Cour internationale de justice, qui a élargi, finalement, le champ des immunités fonctionnelles, personnelle, excusez-moi, personnelle, je commence à fatiguer, personnelle, évidemment, de l'article 27 et 29, surtout 29 de la Convention de Vienne. On ne peut pas appliquer. En plus, ils n'étaient pas... Pourquoi on ne les poursuit pas ? Ah ben non ! Ah ben non, on ne les poursuit pas ! Parce que, en les assignant, pour atteindre l'article 27, l'État ne peut être assigné. Parce que, quand vous les assigniez, quelque part, en fait, vous assignez l'État. Puisqu'en fait, ils ont agi, ils ont agi sous commandement de l'autorité légitime. C'est un mec, c'est quelqu'un de l'État du Corée qui a dit, vous torturez Jones. Voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est assez intéressant, cette notion d'immunité matérielle, parce que, elle... Vraiment, vraiment, je pense qu'elle... En fait, si elle n'existerait pas, je pense, parce qu'elle est assez critiquée, mais je pense que si elle n'existerait pas, en fait, on pourrait assigner... Je pense que, oui, on pourrait assigner... Beaucoup d'États pourraient se faire assigner, la France pourrait se faire assigner, l'Amérique pourrait se faire assigner, par des États dont la légitimité n'est pas forcément... Voilà, par exemple, un État qui ne... Enfin, l'Amérique ne reconnaît pas... Les États-Unis d'Amérique ne reconnaissent pas un État. Bon, quand bien leur en face, on a vu que la reconnaissance, on s'en fiche. C'est que la souveraineté, en fait, dès qu'un État a, finalement, l'aptitude d'exercer quelque chose, une souveraineté, eh bien, elle s'impose à tous les autres. Elle est inopposable, je voudrais dire. On ne peut pas... Un État ne peut pas dire « Ah ben non, je ne vous ai pas reconnu, ah ben non, vous n'avez pas de souveraineté. » Mais si, on a une souveraineté, on a un gouvernement indépendant, une population, un territoire, machin, voilà. Et non, non, c'est pour moi quelque chose qui est assez critiqué. Je sais que c'est assez critiqué. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. C'est intéressant, on a des débats juridiques sur ça. Mais l'immunité matérielle, quelque part, pour moi, elle est indispensable. Elle est indispensable au bon fonctionnement. Bon, alors, c'est la dixième minute et je n'ai pas parlé des organisations internationales. Donc, j'ai un peu à l'amour. Donc, alors, je vous ai fait tout le sujet. Donc, voilà. Alors, les arrêts assez intéressants, je l'ai dit, c'est « Réplique démocratique du Congo contre Belgique ». Donc, ça, c'est de 2002. Donc, c'est l'extension, finalement, des... Qu'on appelle ça ? Des immunités personnelles, finalement, aux chefs d'État et aux ministres des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, le truc drôle, c'est que... Il y a Théo Biang. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Théo Biang, alors qu'il était un possesseur de Bugatti Veyron, notamment, alors... C'était un Guinéen. Donc, il était... Je crois... Alors, la Guinée est un État très pauvre, mais bon... Ils ont une oligarchie des gens qui est assez... Voilà, qui... Voilà, qui aime bien utiliser le système fiscal, on va dire, enfin, du trésor public, on va dire, voilà, de ce pays qui est la Guinée, comme c'est un État africain. Et donc, il habitait en France, notamment. Et la Cour de cassation, en 2015, a dit, en gros, qu'en plus, ils ont dit qu'il n'y avait pas d'immunité personnelle. En fait, quand il se fait poursuivre pour détourner mon enfant parce qu'il ne payait pas ses impôts en France, enfin, je ne sais pas quoi il veut dire comme ça, eh bien... Mais voilà, en fait, la Cour de cassation a dit quand même, il pourrait être condamné. En fait, on pourrait le mettre en prison, finalement. Alors, je ne sais pas s'il est en prison, monsieur Aubian, on pourrait voir. Thaubian, il s'appelle. Donc, alors, j'en ai pas parlé, mais c'est très important. Il faut que je le fasse. C'est, évidemment, les... Alors, ça, c'est en grand 2, finalement, les... Comment on pourrait dire ? Les... Oui, voilà, le deuxième sujet, le plus gros sujet, peut-être, mondial du droit international est, évidemment, les organisations internationales. Alors, par organisation internationale, qu'est-ce qu'on a ? Évidemment. Alors, je pense qu'il faut définir... Alors, l'organisation internationale, c'est une personne morale de la personnalité juridique, donc, à peut-être recevoir des droits et à pouvoir les exercer. Voilà, c'est la définition, un peu, voilà. Une personne morale, c'est un ensemble de personnes et de biens. Voilà. Elle a des biens, hein. Il y a des organisations, elles ont des biens. Voilà, elles ont des biens. Des fois, une meule. Des fois, meubles, je ne sais pas, un ordinateur portable. Je ne sais pas, un smartphone, je ne sais pas, mais voilà. Ou des systèmes médicaux, je ne sais pas, des choses comme ça. Des ordinateurs, enfin, je l'ai dit, des cartes mémoires, tout ça. Et qui, évidemment, ces organisations internationales, ces personnes morales, sont instituées par un traité, donc, au moins, par une émanation de volonté d'un État, au moins. Voilà, c'est ça. En fait, un État peut au moins créer une organisation internationale. Ça qui est assez drôle, c'est-à-dire, en fait, il peut créer une organisation internationale, il peut déléguer, mais de manière complètement... Enfin, je ne sais pas si vous voulez le délire. Il peut... Enfin, ça paraît quand même participier, mais c'est jouable, en vrai. La France pourrait créer un État, enfin, une organisation internationale qui serait, je ne sais pas, je ne sais pas, l'armée française, je ne sais pas, qui donnerait la compétence, je ne sais pas, militaire de... Il pourrait aléner sa souveraineté, militaire, je voudrais dire, donc sa souveraineté, finalement, de disposer de forces armées, la donner à une organisation internationale et sous un traité, finalement, un engagement de volonté qui est, comment, individuel, et dire, voilà, on vous fixe un règlement, vous pouvez, évidemment, autoriser d'autres États membres, je ne sais pas, un droit de veto français, avec, je ne sais pas, un référendum, enfin, je ne sais pas, un truc vraiment, voilà, et donc, comme je le dis, finalement, ces organisations internationales, elles sont, on les affecte, finalement, à une mission particulière, elles réalisent des missions sur l'espace, sur la scène internationale qui leur sont particulières, c'est le principe de spécialité des OI, des organisations internationales, elles ont, ce principe de spécialité est, pour moi, fondamental, les organisations internationales ne sont pas des États, elles n'ont pas de souveraineté, c'est ça qu'il peut bien comprendre, elles n'ont pas de souveraineté, donc ça veut dire, en fait, que leur compétence n'est pas illimitée, leurs compétences dépendent, finalement, de la souveraineté d'État qui se sont dit, ah, ben, c'est mon livre, c'est de, ah, ben, voilà, j'ai envie, voilà, moi, souverain, j'ai envie, de créer une organisation internationale qui va, voilà, faire le bureau des poids et des mesures, voilà, ça, c'est la toute première au monde, alors, elle date, je ne sais plus de quand, alors, peut-être, attendez que, alors, c'est vraiment du direct de direct, je suis vraiment désolé, mais, attendez, voilà, on va faire, alors, P, B, C, I, M, pour un truc comme ça, euh, ah, attendez, donc, c'est bureau des, euh, poids et mesures, ah, attendez, voilà, je l'ai, ah, attendez, je vais essayer de vous la, voilà, impeccable, je vais essayer de vous le mettre, impeccable, donc, voilà, c'est ça, voilà, j'essaie de vous le mettre comme ça, hop, et donc, voilà, donc, c'est ici, oui, donc, on voit, c'est une organisation internationale, et c'est la plus vieille au monde, et ils ont, et je crois, en fait, ils ont des systèmes de, alors, on va me revoir, ils ont des, des systèmes de, je crois, ils ont des, des systèmes d'étalonnage très précis, tout ça, qui détiennent, voilà, des miens, des systèmes d'étalonnage, et ça a été créé par la France, par la France, je crois, je ne suis pas sûr, mais il faudrait voir, c'est assez intéressant, alors, les OI ont évidemment un grand, ont eu un rôle prépondérant après la seconde guerre mondiale, qui est évidemment du médecin de la paix, c'est l'ONU, c'est la plus grande au monde, très clairement, tous les états de la planète qui sont dedans, hormis évidemment le Vatican, le Saint-Siège n'y est pas, voilà, le Saint-Siège est un membre observateur, on va dire, dans tous les états qui sont reconnus, parce qu'après, tous les petits états qui ne sont pas reconnus, la Transnitrie, la Palestine, voilà, enfin, des états comme ça, quoi, la Palestine, la Transnitrie, la Rodanie du Nord, du Sud, le Haut-Karabakh, enfin, tous ces états-là, voilà, je ne sais pas, la Crimée, bon, la Crimée n'est même plus souverain aujourd'hui, mais voilà. Et voilà, donc on peut dire aussi que, voilà, je l'ai dit, c'est des états-le-sujets du don international, pourquoi ? Parce que finalement, tous les actes en fait qui prennent sont régis par des nombres internationaux. Ils ont des fois, par exemple l'Union Européenne, l'article 240 du traité du fonctionnement sur l'Union Européenne, donne à l'Union Européenne, finalement, des compétences, à un pouvoir, à la Commission Européenne, donc qui est un organe, voilà, une compétence d'initiative législative, c'est-à-dire qu'elle peut influencer à travers ce qu'on appelle le monisme, ça c'est une conception finalement de, je voudrais dire, c'est-à-dire en fait qu'on considère que l'organisation internationale, grâce à ce traité, peut créer un ordre juridique, il y a des normes, une hiérarchie des normes, des fois il y a des constitutions, voilà, il y a le traité qui peut servir de constitution, qui fixe finalement le fonctionnement, le régime, pardon, le régime ex-externe, et finalement, voilà, il y a une forme de hiérarchie des normes, un peu à la théorie qu'elle s'est liée du droit, très législantiste, voilà, il y a même des juridictions, la Cour de justice de l'Union Européenne, le tribunal de l'Union, bon, plus trop maintenant, parce qu'il y a les deux maintenant de juridiction, parce qu'il y a deux juridictions dans le lieu, le tribunal de l'Union et la Cour de justice de l'Union Européenne, et non, voilà, enfin, c'est, il faut bien comprendre, en fait, qu'il y a vraiment une constitutionnalisation, mais il y a ce principe de spécialité, par exemple, l'Union Européenne ne peut pas créer, je ne sais pas, le règlement directive, composé, attaché, ou la loi, ou ce qu'on appelle un acte réglementaire qui pourrait s'appeler la loi, non, la législative plutôt, ils sont obligés soit de prendre directive ou soit règlement, voilà, et avec un régime très particulier dont la directive, donc c'est une transposition de l'ordre national des Etats, la directive doit être transposée, et s'il n'est pas transposé, c'est une carence fautive des Etats et la Cour de justice de l'Union Européenne, peu qu'on annette les Etats sous le fondement, évidemment, du traité, dont les Etats se sont engagés à réduire leur souveraineté, donc à payer de l'argent s'il n'applique pas, je ne sais pas, la directive 2020-09-44, je ne sais pas quoi, enfin je ne sais pas si elle existe, elle doit exister, mais voilà, et voilà, et le règlement, voilà, s'applique à travers une procédure législative dont les Etats en leur part, à travers ce qu'on appelle le Conseil de l'Union Européenne, qui est la représentation finalement de tous les ministres des pays de l'Union Européenne qui négocient entre le Parlement et la Commission, qui disposent seuls de l'initiative législative, on le verra, c'est d'ailleurs potentiellement un gros problème, parce que c'est que les députés européens n'ont quasiment aucun pouvoir, ils votent, ils votent en fait, ça s'arrête là, et c'est que la Commission a énormément de pouvoir, la Commission Européenne, parce qu'elle est l'initiative législative, c'est-à-dire que c'est qu'elle qui peut enclencher la procédure législative pour réviser une directive, pour émettre un nouveau règlement, et sachant que ce règlement va s'appliquer de manière moniste, c'est-à-dire en fait qu'on considère que l'ordre juridique finalement de l'Union Européenne est marié, j'ose-moi dire, marié, c'est un régime de communauté universelle, n'est-ce pas, voilà, et marié finalement à l'ordre juridique évidemment des États, donc de la République française, de la République fédérale allemande, du Grand-Duché de Luxembourg, voilà, du Royaume du Danemark, je ne sais pas, voilà, et même par exemple de la Suisse dans certains cas, de la Confédération helvétienne, voilà, non, c'est, bon, ça partait un peu en vrai ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit, mais honnêtement, j'ai, c'est vraiment en live que je fais ce truc, j'ai évidemment préparé les arrêts de quoi je vous parle, tout ça, mais honnêtement, je ne pensais pas, genre, vous parlez de tout ça, bon, ça dure 20 minutes, je suis vraiment désolé si en plus, genre, je vais me redifier parce qu'on voit des trucs que je n'ai pas envie de voir, donc vous voyez du moins, puisque la vidéo va être diffusée, tout ça, mais bon, je suis un peu désolé, c'est un peu le bordel, mais bon, j'essaie vraiment de vous faire un truc qui montre en fait que ça m'intéresse surtout et qu'il faut aussi avoir, je pense, une vision de ces matières-là et surtout dans CQCM, en fait, on peut apprendre, enfin, il ne faut pas faire ça, mais il faut apprendre le plan du cours, évidemment, voilà, il faut bien apprendre toute la structure du cours, mais ça, c'est dans une optique vraiment très, voilà, sans COVID-19, sans la COVID-19, voilà, et donc, c'est-à-dire une optique où on va en cours et on a finalement un devoir sur table, tout ça, enfin, un devoir, enfin, un examen, quoi, mais là, ce n'est pas vraiment le cas, du coup, évidemment, on doit, voilà, on doit apprendre comme on peut et surtout, voilà, et donc, je pense qu'avoir des formes de vidéos comme je vous fais un peu, voilà, un peu dans le truc, un peu en freestyle, un peu du freestyle, pas du rap, moi, c'est du droit, voilà, mais voilà, ça peut être vraiment intéressant. Bon, voilà, je vous remercie, j'ai beaucoup trop parlé, je suis vraiment désolé, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, je vous remercie de votre écoute, voilà, vraiment, ça se voit que je suis passionné par cette matière, c'est très intéressant, voilà, je vous remercie, à la prochaine, je continue évidemment le droit international. Allez, merci.